Amateurs de sport et de sensations fortes, vous pensez que le Tai Chi et les affaires de funambule... Funambule! Elles ne sont pas faites pour vous? Watch out! Julien, c'est quoi la corde raide? En fait, ce n'est pas une corde raide, c'est la slackline. C'est différent du fil de fer, justement, qui est une corde de fer. Mais ça, c'est une sangle dynamique en nylon, en fait. C'est pour ça que c'est élastique, c'est assez simple. C'est ça qui fait toute la différence. Moi, ça fait quatre ans que j'ai commencé à en faire. C'est un de mes amis qui faisait de l'escalade qui m'a initié à ça. Puis je suis tombé en amour et depuis ce temps-là, j'en fais tous les jours qu'il fait beau. Alors, j'imagine que tu n'as pas peur des hauteurs, toi. En fait, avant que j'ai commencé à la slackline, les heights étaient ma plus grande peur. Si tu n'aurais pas eu un rollercoaster, un élevator avec une fenêtre, je n'aurais pas eu ça. Mon expérience la plus folle, c'est définitivement mon voyage de l'année passée. On est allés avec Pierre, puis deux autres, on a trois autres personnes en Californie. On est allés faire de la High Line, puis on a marché sur la première High Line qui a été inventée dans le parc de Yosemite. C'est à 3000 pieds d'altitude. À chaque fois que je faisais de la slackline, je me faisais approcher par au moins trois personnes qui viennent me demander qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Je peux-tu essayer? Fais-tu partie du cirque? C'est où? C'est quand? C'est quoi? C'est-tu bon? J'espère qu'un jour, ça va être un peu plus encadré, que ça va être légal, puis que le monde va pouvoir en profiter. c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?